En mettant en avant la lutte du marronnage et la lutte qui finit contribuer à amener la fin de l'esclavage. Mais nous surtout en vie rappelle qu'on bat avec résistance nous maintenant sept. Sa résistance la fin de nous aujourd'hui un bien, un héritage précieux et sacré qui finit cimente la paix et l'unité de la république de Maurice. Et sa héritage là c'est ça la nation mauricienne, nous mauriciennismes, nous langues, le créole, qui iniait nous aujourd'hui. Nous la musique, le séga, ce qui nous mangeait, nous ben plat typique mauricien. C'est ce trésor là qui nous fait hériter et qui nous désinvaloriser. Le thème d'ailleurs, comment m'on dit, esclavage, marronnage, culturel et créolisation. Marronnage est une forme résistance déguisée et qui peut manifester à l'époque coloniale à travers différentes pratiques sociales, artistiques ou culturelles. Et pour moi ce qui découle du marronnage, c'est sa identité mauricienne qui aujourd'hui iniait nous tout, comment m'on fait que dire. Parce que l'hypaportenia tout simplement à une certaine communauté, le marronnage aujourd'hui contribuait pour faire de lui Maurice ce qu'il était aujourd'hui. Et moi aussi, moi aussi un descendant d'esclaves comme toute autre personne, comme tout autre Mauritien. Et comment m'on dit, l'identité mauricienne qui nous retrouve dans chaque mauricien aujourd'hui. L'invité d'honneur de cette année, nous prenons l'invité en la personne de l'honorable Abdoulaye Diop, qui est le ministre de la Culture de la République de Sénégal. Sénégal, comme je tout connais, il n'y a pas beaucoup en commun comme à l'île Maurice, l'île de Gorée. Il est aussi emblématique que Montagne-le-Mône. L'île de Gorée au Sénégal, il est pareil comme à Montagne-le-Mône, il y a un lieu de mémoire, lieu de souverain, souvenir plutôt, et d'émotion. Concernant l'activité de cette année, nous essayons innover un petit peu. En suite des célébrations qui nous est nées le 1er février, nous pouvons essayer de créer un village autour de ce thème-là, la veille des célébrations, qui est le 31 janvier. Et nous pouvons commencer comme à Montagne-le-Mône-Dier le 31 janvier, quand nous pouvons être dans le traditionnel dépôt de gerbe, à Pointe-Canon, au Monument des Esclaves, à 17h. Et 17h30, nous pouvons être dans l'ouverture de ce village Marounage-là, et qui poursuivit pour une soirée Marounage. Et c'est spécialement ce jour-là, la cour de l'amphithéâtre, du Pointe-Canon, pour transformer en un village, pour me dire un village Marounage, quand nous pouvons démontrer tout un élément qui fait une identité. Pour une exhibition de peinture, sculpture, démonstration et vente, la cuisine d'antan. Pour partir au courant, mes mes collègues, qui me partagent avec moi, qui veulent faire pas mal de recherches également sur l'esclavage, par exemple le plat qu'on va nous connaître, Bré de Touffé, il découle du Marounage. C'est un plat typique d'antan, qui aujourd'hui forme partie de la culture mauricienne, du plat mauricien. À 18h et jusqu'à 21h, programme culturel par Ben Ortis, c'est gars typique. Et parmi la liste de Ben Ortis qui vous présente ce soir-là, nous avons l'école typique de Grand Gob, Cadence Culturelle Eurodrique, Groupe Tambou Chagos, Nouvellement typique Agalega, Zenfant Dedeux, Nancy Des Rougeurs, Ravane Sans Frontières, Groupe Étoile Filante, Clarelle Ormel et Génération Kassambo. Alors je m'invite tout Ben de Mauriciens à l'amphithéâtre de Pointe-Canon à partir de 17h30 pour venir célébrer ensemble, nous créolité, nous l'identité. Et le traditionnel jour commémoration de l'abolition, le 1er février. Le matin à partir de 8h, vous pouvez aller à la messe traditionnelle. Et la cérémonie officielle, vous débitez comme d'habitude avec dépôt de gerbes ou International Slave Route Monument qui se trouve vis-à-vis de la plage, le Monde à partir de 10h30. Cela pour être retransmis en direct à la télévision et au village du Monde, que de Ben a invité pour été. À 11h, nous prenons l'ouverture, nous open et un museum à Trouchénie par le Premier ministre. Ça open et un museum là, il y a une réplique village Trouchénie. Pour la cérémonie officielle qui peut débuter à 11h30. Côté pour le discours de nos invités d'honneur et celui du Premier ministre. Il est poursuivi par un spectacle culturel, l'autre thème esclavage, marronnage culturel et créolisation. Et encore une fois, mon invité tout bain de Mauritien vient célébrer ensemble nous l'identité, nous l'héritage et fruit combat de sa résistance de nos bains d'enfants. Merci. 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 Merci.